bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien au moment où vous regardez cette vidéo ce sera dimanche ou lundi je ne sais pas je ne sais pas encore je serai à biarritz j'espère qu'on aura une meilleure météo mais voilà j'ai pré filmé du coup ma vidéo pour le mois de la fantaisie j'ai reçu des menus avec un petit peu d'avance parce que steph a eu pitié de moi mais du coup je n'ai pas toutes les explications j'espère ne pas malgourer dans le livre même si je pense que c'est bon on est les titres sont assez explicites et voilà je suis trop excité de participer encore une nouvelle année au mois de la fantaisie qui fait partie de mes trois challenges préférés de l'année et que j'attends toujours avec grande impatience j'ai fait une pâle toujours beaucoup trop grosse même s'il y a un livre que j'ai mis dans deux catégories applaudissons nous moi pour l'effort de réflexion de je ne trouve plus de nouveau même à chaque vidéo je ne trouve plus mes mots l'effort de voilà d'être raisonnable en ne mettant pas un livre du franc à chaque catégorie il y en a un qui rentre dans deux bref comme toujours n'hésitez pas à aller voir la vidéo de steph qui sera en ligne au moment où la mienne sera publiée qui explique tous les menus voilà et j'ai trop hâte de commencer du coup le mois de la fantaisie grosso modo c'est un challenge qui tourne autour de la fantaisie mais vraiment dans le terme anglophone donc on peut y mettre du fantastique on peut y mettre de la fantaisie et il me semble qu'on peut un peu glisser de science fiction également mais le principe même c'est vraiment plus de la fantaisie et ça se déroule tout le mois de mai et du coup steph a organisé tout un menu avec plusieurs enfin tout un challenge avec le thème forêt enchantée avec plusieurs menus et plusieurs sous catégories vous remarquerez que j'ai un petit peu changé le cadre mais c'est parce que de nouveau je filme il n'y a pas trop de soleil donc là au moins j'ai un peu plus de luminosité et j'ai pas dû allumer la lumière puis ce cadre sympa ça change un petit peu alors le premier menu se nomme la sorcière gris zelda avec comme premier comme première sous catégorie sorcière sorcellerie ésotérisme dedans j'ai mis the five crowns parce que ici c'est un livre dans lequel on aborde le monde des faillés mais aussi de la sorcellerie puisqu'on nous dit au début depuis le massacre de sa famille et de son peuple rémy a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre pardon et accepter une vie de fugitives chaotique et incertaine ainsi se croit-elle parce que rémy est une fille perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière par un prince faille de sorcière rouge donc voilà sorcellerie ça va bien correspondre dedans ça a l'air sympa après moi j'ai toujours un petit peu peur avec les univers de failles c'est que ce soit du déjà vu il ya déjà beaucoup beaucoup d'univers de failles mais en général ça l'homme sort vraiment de très chouettes livres donc on va voir ce que ça donne le deuxième la deuxième sous catégorie se nomme foire itinérante avec comme mot clé bonne aventure tarot créature hors normes et clan alors j'y ai mis j'imagine que par créature hors normes le dragon ça rentre dedans sur le demburn que j'avais déjà mis dans un challenge précédent je ne sais plus dans lequel je pense que j'avais mis dans le call winter challenge bref je n'ai pas beaucoup au niveau des résumés on nous dit juste un dragon à emporter sa soeur elle embrasera le continent pour la libérer je pense qu'un dragon c'est ok comme créature hors normes parce clairement c'est pas une petite créature magique très petite quoi donc voilà tout ce que je sais c'est que ça parle d'histoire de dragon de quête de vengeance etc ça a l'air sympa et l'objet livre est magnifique ensuite dans la sous catégorie chasse aux sorcières avec les mots clés dark fantasy enquête meurtre et anti magie j'ai mis un livre que j'ai du coup glissé dans deux catégories il s'agit de le cycle des secrets la marche des géants de manon fargeton qui est un sublime livre qui est sorti je ne sais plus quand chez c'est que chez gallimard oui chez gallimard et j'avais trop hâte de lire à sa sortie et je sais pas pourquoi il a traîné dans ma palle c'est d'ailleurs pour ça qu'il ira dans le relique de la palle juste après qu'est ce qu'il fallait comme clé oui alors dark fantasy parce qu'en fait ici on nous dit que c'est un univers sombre donc pour moi c'est de la dark fantasy et il n'y avait pas un autre mot clé enquête meurtre anti magie je ne sais plus pourquoi mais il y a clan marin jeu politique trouble voilà trahison et complot meurtrier dark fantasy complot meurtrier ça devra aller dedans je me souviens plus trop du résumé mais je sais que manon fargeton c'est une autrice que j'aime beaucoup et elle fait des enfin voilà l'objet livre est sublime pourquoi je ne l'ai pas encore lu je ne sais pas le deuxième menu se nomme la fée lait je viens de comprendre le jeu de mots bref avec comme première catégorie se sentir pousser des ailes une relique de ta palle voilà ma relique j'ai des livres encore beaucoup plus vieux que ça mais bon voilà ça c'est un des plus vieux de ma palle service presse on va dire qui rentre dans les catégories du mois de la fantaisie ensuite nous avons poudre magique avec livre court lire qui te fait le plus envie alors ce sera pas le plus court des livres que j'ai mis dans ma palle mais les autres entraient dans d'autres catégories pas celui là il fait un peu moins de 300 pages mais ça reste pour moi un livre court parce que c'est un roman jeunesse donc il se lit extrêmement vite j'espère juste que c'est bien qu'il ya bien des éléments de fantaisie ou de fantastique dedans mais je pense que oui puisque ici on suit donc c'est bridgette vanderpuff et la grande évasion pâtissière on suit une jeune orpheline qui qui a des envies de pâtisserie mais ça se transforme à chaque fois en catastrophe culinaire et je pense qu'on est dans un univers qui n'existe pas donc voilà j'espère de tout coeur que ça rentre en tout cas ici à un peu des trucs magiques donc des symboles magiques donc j'imagine que ce sera pas ancré dans le monde réel et la dernière catégorie fairy tales avec conte royauté château princesse j'ai je me suis basé sur le mot conte et j'ai mis la réécriture de flore vesco de délicieux enfants dans mon souvenir c'est la réécriture du des petits poussés des trois petits poussés c'est ça voilà il me semble que c'était ça en tout cas flore vesco ce sont toujours des réécritures de conte donc si je me cours le conte c'est pas grave ce sera un autre mais il semble que c'était ça et voilà c'est ça parle de d'enfants de qui de créatures qui risque de dévorer etc de forêts noires flore vesco je l'adore j'adore son écriture j'adore ses univers j'adore ses réécritures donc j'ai hâte de me plonger dans celui là et il va partir dans ma valise en vacances nous avons ensuite le menu l'elfe stef fauven je sais j'ai pas vu la vidéo de stef encore du coup il ya des trucs voilà ça me semblait un peu bizarre et nous avons comme première catégorie speed dating avec amour romance love j'ai mis la première romantésie de harry de holt ce que je vous ai présenté du coup dans ma vidéo des livres qui part avec moi en vacances présenté c'est un grand mot parce qu'en fait je n'en sais rien ariel me l'avait résumé lorsque je l'ai vu à troller légende mais j'ai oublié tout ce qu'il m'a dit parce que je me lançais dedans à l'aveugle et voilà je sais que c'est la première romantésie de l'auteur je ne suis pas une adepte de romantésie mais avec ariel holt je pense que je peux foncer les yeux fermés ensuite nous avons la catégorie elfe contre faille avec comme que les guerres complots trahison j'ai mis le tome 2 de souveraine dans mon souvenir d'ailleurs j'espère que marilyn de summer's books a fait un résumé du tome 1 mais dans mon souvenir c'était trois soeurs qui étaient envoyés dans différents royaumes pour se marier à différents princes avec une mère absolument exécrable qui les traite un peu comme de la marchandise il y avait pas mal de complots ça finissait enfin même depuis le début en fait il y a vraiment des différents royaumes ce qui implique différents possibles conflits différentes possibles guerres et voilà ici je sais que ça rentre vraiment parfaitement parce qu'on est grand dans tout ce qui est royauté enjeux politiques etc et je suis sûre que ça va qu'il va y avoir une guerre à un moment mais je sais même plus dans le tome 1 je crois qu'il y avait déjà des guerres je me souviens plus honnêtement il faut vraiment que je lise le résumé parce que celui-là il est très flou dans ma tête la troisième catégorie se nomme quête où il faut commencer ou continuer une saga alors je sais pas si c'est de la fantaisie ou de la science-fiction dans tous les cas on va dire que ça rentre dedans je commence la nouvelle saga dans la cité électrique le cercle des veilleurs de sarah andres qui là est sorti en poche et j'ai déjà le tome 2 en grand format je les ai reçus du coup de chez gallimard ici on suit deux enfants qui vont être propulsés dans un autre monde le qui s'appelle londonium et on dit que c'est une ville extraordinaire où les fantômes du temps peuvent être envahissant l'électricité est une arme et la lumière permet de créer des visions fantastiques donc je pense qu'on est bien dans la fantaisie et ça se déroule à londres en 1899 et le dernier menu se nomme la silène avec comme première catégorie mythologie réécriture inspiration clairement on est parfaitement dans la mythologie ici avec la réécriture du mythe de méduse de jesse burton on nous dit à l'arrière que c'est une réécriture magnifique et profonde c'est madeline miller qu'il dit du chant d'achille le chant d'achille et de circe le chant d'achille qui a été un coup de coeur monumental pour moi donc si madeline miller le dit voilà donc ici pas besoin de vous faire un résumé c'est une réécriture de la mise du mythe de méduse et jesse burton je rêve de découvrir sa plume depuis très longtemps donc ce sera l'occasion ensuite on a comme catégorie anthropomorphisme bitlite avec métamorphose animaux je suis partie sur l'histoire de la bête donc histoire éternelle on est sur des animaux des métamorphoses mais c'est pas une métamorphose c'est métamorphose mais bon on est sur une métamorphose quand même avec donc cet homme qui devient une bête et ici c'est et si la mère de belle avait maudit la bête donc c'est une réécriture du de l'histoire de la belle et la bête et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en plus c'est dans une magnifique édition ça aussi c'est une relique de ma palle qui détend que je lise mais ça va en fait je l'ai pas dans ma palle depuis trop longtemps non plus ça va mais voilà j'ai pas grand chose à vous dire de plus j'adore les réécritures disney et celle-là enfin lise brasse fell en plus j'en ai déjà eu plusieurs et j'ai adoré et j'ai hâte de me plonger dans celle-là surtout que la belle et la bête quoi et on termine sur une dernière réécriture puisque la dernière catégorie se nomme lac enchanté avec comme au clé sirène piraterie au bateau je pense qu'ici je ne me trompe pas en ayant mis pauvre en perdition de serena valentino qui est de nouveau une réécriture mais ici c'est plus on se penche sur l'histoire de ça y est j'ai oublié son nom allez la méchante dans la petite sirène c'est fou ça ursula l'histoire de ursula voilà et clairement ici on a des sirènes je pense que ça rentre parfaitement dedans serena valentino j'ai aussi j'avais reçu ça quand j'étais ambassadrice hs disney il change ambassadeur chaque année trop triste tout ça pour dire que je ne sais plus ce que je disais ah oui j'en ai déjà lu des romans des réécritures de serena valentino que j'ai beaucoup aimé donc j'ai hâte de me plonger dans celle là c'est tout pour cette pile à lire n'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge et si on a des lectures en commun on pourrait d'ailleurs les lire ensemble si ça vous intéresse moi je retourne profiter de la plage en espérant qu'il fasse beau je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo